Je vous remercie d'être ici toutes et tous pour cette clôture du festival Un Week-end à l'Est. On va donc parcourir encore une dernière fois ensemble Sofia et la Bulgarie avec une mission pas facile pour les personnes qui sont autour de moi puisque le programme dit qu'il s'agit dans cette séance de clôture d'avoir un regard sur la Bulgarie actuelle et sa capitale, sa place au sein de l'Europe, ses inquiétudes, ses espoirs. Donc j'espère que vous êtes tous les trois prêts à relever ce défi que je reformulerai peut-être de façon un petit peu différente. On pourrait dire la Bulgarie et Sofia pour ceux qui ne les connaissent pas et qui n'y sont jamais allés, ce qui est mon cas. Donc je vais justement vous poser des questions pleines de naïveté, de curiosité aussi et vous allez partager votre expérience de cette ville et de ce pays que vous avez déjà parcouru pendant ces cinq jours, si vous avez déjà été présent dans la salle. Alors je vous présente les personnes qui vont discuter ce soir. A ma gauche, Capca Kassabova, vous êtes née à Sofia, vous résidez aujourd'hui en Écosse, vous avez écrit de nombreux recueils de poésie et puis ce roman, L'écho du lac, qui est aussi une enquête d'une certaine façon, puisque vous remontez sur les traces de vos aïeux, de vos aïeuls, dans une région qui n'est pas très loin de la Bulgarie, qui est la région du lac Doride, à cheval entre l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Grèce, si on prend les deux autres lacs qui le jouxtent. Et on découvre une histoire des Balkans, on va dire, à travers les personnes que vous rencontrez et les traces des personnes de votre famille que vous retrouvez. En ligne, vous nous entendez maintenant Ivan Krastev, vous êtes, vous, politologue, collaborateur au New York Times et vous présidez le Center for Liberal Strategies, vous avez vu que j'ai un merveilleux accent anglais, qui est installé à Sofia en Bulgarie. Vous, vous n'y vivez plus. Et vous travaillez beaucoup depuis quand même cette Europe centrale, cette Europe de l'Est ou cette Europe balkanique, la question de la construction européenne. Je sais qu'en disant construction, j'emploie un mot qu'il faut discuter. Mais voilà, je cite chez Premier Parallèle deux de vos livres en français, Le destin de l'Europe, une sensation de déjà vu. Et puis écrit pendant la pandémie, est-ce déjà demain le monde paradoxal de l'après Covid-19 ? Je marque un temps pour remercier Vélina, notre traductrice, qui va traduire tous nos propos en bulgare pour Ivan Krastev et inversement nous traduire les propos d'Ivan Krastev en français. Et enfin, Jacques Rupnik, bonsoir. Vous êtes, vous, directeur de recherche émérite à Sciences Po Paris. Vous êtes un spécialiste de la transition démocratique et de la montée des populismes en Europe centrale, en Europe de l'Est, dans les Balkans. Vous avez été conseiller pour la Commission européenne entre 2007 et 2013. Avant, entre 90 et 92, vous avez été conseiller de Vaclav Havel en République tchèque. Je cite l'un de vos nombreux ouvrages sur la question. « Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages », vous l'avez publié en 2016 aux presses de Sciences Po. Alors, je vous l'ai dit, on va essayer de s'imprégner une dernière fois de Sofia et de la Bulgarie, plus largement des Balkans. Et donc, comme le veut, je crois, la pratique dans le festival à Week-end à l'Est, on va commencer par une lecture. Je vais vous laisser la parole, Kapka Kassabova, pour nous lire la fin d'un des chapitres de votre livre. Et puis, vous nous expliquerez juste après le contexte dans lequel intervient ce passage. On n'est pas tout à fait à Sofia. Bonsoir. Ça marche ? Bonsoir. Il m'a fallu sept heures pour regagner la ville d'Orchide. Aucun autre randonneur n'a croisé mon chemin, seulement une voiture de temps à autre et des cyclistes néerlandais. Par endroits, la route était si escarpée qu'ils devaient descendre et pousser leur vélo. Costa, mon arrière-grand-père, s'était évadé en traversant le lac, mais c'était par la route qu'il était retourné d'Orchide des années plus tard. Moi aussi, je rallierai Orchide par la route, quand bien même je ne parviendrai pas à retracer... Ne se préconisez. Ne se préconisez. Ne se préconisez. Je me suis dit que le livre n'y a pas besoin. Ne préconisez. De toute façon, le thème des plusieurs voies, des voies multiples, est présent. Donc, c'est bien d'avoir des voies multiples. Alors, je reprends. Alors, bien même, je ne parviendrai pas à retracer en intégralité sa traversée à lui du lac. Il aurait fallu procéder clandestinement de nuit, comme lui. Une fois le rivage albanais atteint, Costa, lui, s'était débrouillé pour rejoindre la côte adriatique, puis de là, l'Italie. Depuis l'Italie, il avait mis le cap à l'est, en passant par l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, jusqu'à sa destination finale, de l'autre côté du Danube, Sofia. Son périple dura deux ans, et il ne vit ni sa femme, ni ses enfants pendant quatre ans. Les dernières personnes encore de ce monde à avoir connu Costa étaient mes tantes, les soeurs jumelles de Tatiana à Orchide. C'était ces petites filles à Costa, alors je me suis résolue à aller les interroger. Un schéma émergeait déjà, tissés d'hommes absents et de femmes laissées pour compte, des femmes intransigeantes qui se disloquaient, écartelant leurs êtres chers dans le même élan, pour s'évertuer à réparer ce qui avait mal tourné au sein de la famille, du monde, de la vie elle-même. Nous legeons dans notre système énergétique des personnes que nous n'avons jamais rencontrées. L'incessante rébellion de Costa galope, brûlante dans mes veines, et le chagrin de Lubitsa, mon arrière-grand-mère, mêlée d'orgueil et de fureur, me pèse parfois sur la carcasse. Toute ma vie, j'ai porté en moi ces personnes. La route suivait la partie inférieure du massif de la Galicica, grimpant puis dévalant la pente. Elle dépassait un bunker italien avec vue panoramique couvert de graffiti. Tout n'aurait-il pas été plus simple si Costa avait terminé au fond du lac ? Mes grands-parents ne se seraient jamais rencontrés à Sophia. Ma mère, ma sœur et moi n'existeront pas. Il y aurait d'autres personnes à la place. La douleur ne ferait pas partie de la famille. Tout serait différent. Ou peut-être pas tant que cela. Peut-être ne sommes-nous que la forme humaine adoptée par certaines forces spécifiques renouvelée de génération en génération. J'ai regardé mes pieds poussiéreux chaussés de sandales. Peut-être arpentaient-ils des routes dictées par un mécanisme épigénétique. Peut-être l'épopée de ceux qui ne sont pas encore nés est-elle déjà inscrite dans les signes tracés par les vents sur le lac comme par des calligraphes cosmiques destinées et sans cesse redessinées car les vents viennent de partout et se chevauchent en une conversation polyglotte qui n'est pas près de s'achever pas avant que le lac ne se soit asséché et que le vent n'est cessé de gendre et de rire comme la samoville des balades folkloriques avec une voix humaine. Merci beaucoup Capka. Je vais tout de suite vous demander de nous dire d'un mot ce qui se passe dans cette scène puisque vous venez... Donc on est au bord d'un lac, le lac d'Oride. Il va falloir que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi ce lieu-là qui parcourt tout votre livre. Vous le traversez juste avant ce passage-là en bateau et vous décidez de le remonter seul, à pied en pensant à votre arrière-grand-père. Pourquoi est-ce que lui l'a traversé et pourquoi est-ce que vous, vous y retournez ? J'ai choisi ce passage parce que c'est mon dernier livre et en tout cas, je ne crois vraiment pas que c'est possible de parler d'une certaine capitale, d'un certain pays, même balkanique, même si c'est le mien, sans parler de ses voisins. C'est impossible. Et en effet, dans l'éco du lac et mon précédent livre, Lisière, il s'agit des endroits où s'enchevêtrent une frontière triple. Donc trois pays se partagent ces écosystèmes énormes au sud des Balkans. Dans cette scène, voilà, je retrace les pas de mon arrière-grand-père qui, lui, comme beaucoup d'hommes de sa génération aux années 20, 20 et 30, donc pendant les deux guerres, ont fait des croisés très dangereuses et parfois, ils sont morts à travers le lac. Et il s'agit de lacs jumeaux, orides et prespas, qui sont partagés maintenant par la Macédoine, la Grèce et l'Albanie. Et voilà, c'est un peu l'histoire. C'est une petite partie de l'histoire ancestrale que j'essaie de retrouver, de découvrir un peu. Comme ma grand-mère venait du lac d'Ochide et toute la ligne maternelle de notre famille vient de ce coin de la Macédoine. de la Macédoine. Donc, c'est que le point de départ de ce livre qui est en effet plein de voies, voies, d'autres personnes et aussi des voies, des routes qui amènent vers le lac, qui traversent le lac et qui s'échappent du lac. Voilà donc le thème des voies polyglottes et un peu multiformes, polyformes et très présentes dans le livre. Je pense que quand on parle de la Bulgarie, de Sofia, on parle aussi des Balkans et les Balkans sont comme ça. Ce qui est intéressant à la fois dans le roman et dans notre préoccupation sur Sofia et la Bulgarie ce soir, c'est cette question, est-ce qu'un lieu ou quelques kilomètres carrés de lacs peuvent résumer les Balkans ? Est-ce qu'on peut dire que votre recherche personnelle et tous les gens que vous rencontrez autour du lac, qui sont pleins de religions différentes, d'histoires différentes, qui ont été marquées par des guerres différentes, est-ce que d'une certaine façon, ils résument à eux tous l'histoire des Balkans ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je m'intéresse à des microcosmes. Des microcosmes ? Parce que dans une goutte d'eau, on peut découvrir le lac entier dans un seul lac. C'est un effet de lac, ce que je ne savais pas vraiment. Tout le monde connaît le lac d'Ochide un peu. C'est une destination bien connue en Europe. Mais le lac de Prespa, lui, qui est en effet la clé vers Ochide, parce que Prespa se trouve 600 mètres plus haut et les eaux, une partie des eaux de Prespa se déversent dans Ochide à travers des rivières souterraines, même si les deux lacs sont séparés sur terre par la montagne de Galichita, là où va un peu la route dans l'extrait que j'ai lu. C'est une image, en effet, des Balkans. Pour moi, c'est... Voilà, on est séparés par ces frontières paradoxales, absurdes et meurtrières. Et c'est un peu le thème, c'est devenu le thème dans ce livre comme dans le précédent Lisière. Mais on est en effet profondément liés, connectés. Il y a une transfusion de vie, de sang même, d'histoire entre toutes les familles balkaniques, en effet. C'est un thème qui m'est très proche et que, voilà, tout à fait, Théodore Ochef parlait du message dans son travail et que le médium dans l'animation, le médium est le message. Et c'est un peu comme ça avec ce que j'essaye de faire. Le médium, le médium pour moi, c'est l'esprit des lieux où je fais mon enquête et voilà cette réflexion. Et l'esprit des lacs a vraiment dicté l'esprit de ce livre. et s'il y a des messages, il y en a certainement, ils sont contenus dans ces histoires humaines incroyables des gens du lac. Alors, vous êtes née à Sofia et dans l'extrait que vous avez lu, votre arrière-grand-père, il va à Sofia. Est-ce que cette ville a pour vous une signification particulière et est-ce qu'il y a des souvenirs forts qui sont attachés à cette ville pour vous ? Oui, c'est une ville qui, enfin, qui, ma grand-mère était de là et quand je grandissais à Sofia, ma grand-mère était une figure très puissante. Elle était une matriarche, un matriarche. Matriarche. Un matriarche. Voilà, elle portait en soi des paysages. On parle de faces and places, paysages, visages. C'était une femme comme si... Elle était plusieurs personnes. Elle portait toute sa nation. Elle portait son lac. Et j'avais, quand j'ai commencé le livre, ça m'a fallu beaucoup d'années, beaucoup de livres précédents pour arriver au point où j'avais le courage vraiment d'affronter ces questions, en effet, très intimes des femmes dans notre famille, des femmes qui viennent de la Macédoine et du lac qui portent un grand fardeau. Et voilà, j'avais quelques images du lac de quelques visites de mon enfance. On avait un permis spécial de croiser la frontière yougoslave parce qu'on avait de la famille en Oride. Parce que ma grand-mère, elle a laissé toute sa famille de ce côté-là, du côté yougoslave à l'époque, pour se marier à Sofia. Et donc voilà, elle portait la frontière en elle aussi, pas seulement le lac. Elle portait toute cette politique de la première partie du XXe siècle, cette politique balconique de la guerre froide. Et pendant un certain temps, la frontière était très refroidie pendant les disputes entre Tito et Staline. Et elle n'a pas pu voir sa famille pendant huit ans. Et tout ça, dans une famille, se ressent, même sans en parler. Donc c'est un peu les... J'ai commencé par aborder ce thème-là au début du livre. Alors Ivan Krastev, je vais vous demander à vous aussi ce que représente Sofia pour vous puisque le centre de recherche que vous avez fondé, il y est installé. Pourtant, vous, vous n'y vivez plus. Et dans beaucoup de vos livres, vous parlez de l'Europe en général. Pourquoi est-ce qu'il est important de penser le continent, de proposer une voie qui analyse ce continent, pourquoi est-ce qu'il est important de penser le continent, de proposer une voie qui analyse le continent depuis la ville de Sofia ? Il faut que je vous avoue que je suis un peu mal à l'aise. les festivals de l'atmosphère et tout ça. si on va parler de quelque chose comme ça, ça vient de l'atmosphère. de l'atmosphère. Mais en réponse, pour répondre à votre question, pour quelqu'un qui a vivait la plupart de sa vie en Bulgarie, soudain, l'Europe en tout, a commencé à être intéressée, dépendant de l'atmosphère. Et pour répondre à votre question, comment ça se fait que quelqu'un qui habitait en Bulgarie la regarde maintenant de loin ? Il se vient de tout que moi je l'ai de poursuivre et de toute autre heure de la chance. Je dis que l'Europe est très différente dépendant de la façon que vous regardez. L'Europe apparaît très différente et ça dépend vraiment de quel côté on la regarde. Et de ce point, si vous voyez l'Europe de l'Algérie de quelque chose qui est considéré de l'Europe de l'Europe, il pourrait donner une autre idée. Et si on voit Sophia de la périphérie d'un endroit qui apparaît un peu plus en périphérie ? Oui. Kapka Kasabu va raconter dans un livre de ces difficult 20 siècles dans les Balkans. Kapka Kasabu va raconter dans une façon très beau l'histoire si difficile du 20ème siècle. pour ma génération traverser les frontières c'était une expérience presque existentielle. On parlait beaucoup des voyages du fait de pouvoir voyager. Mais dans le 20ème siècle ce n'était pas que les gens qui voyageaient, les États ils voyageaient aussi. c'est une histoire très connue d'un citoyen de la Macédonie qui n'a jamais voyagé mais il a été le sujet de 5 États pendant qui n'ont d'un point de vue de voir ce que l'Europe signifie aujourd'hui de la Belgique c'était une sorte de perspective qui, de temps à temps, est absente dans les débats actifs. Alors, pour moi c'était une perspective qui manque aujourd'hui dans les débats justement de voir la Bulgarie de cette perspective-là. Vous avez des adjectifs des mots pour décrire la particularité de l'atmosphère justement à Sophia ? Probably I have the words but probably these words are going to be in Bulgarian. J'ai des mots mais ils vont certainement être en Bulgar. But the most important I do believe in life of every single individual is those years in which basically you're discovering the world. And for me Sophia was like this. I was not born in Sophia but I basically started living in Sophia when I was nine years old and the most important thing in my life basically love, art, philosophy, all the things you're learning in Sophia and basically all the things you're discussing walking on the streets of Sophia. So from this point of view this is this magic of the place which is as beautiful as basically your memories of this early kind of encounters with the world. it's in fact the city in which I grew I grew I met the love and my first step in life it's that it's that that perspective in which we see the world Jacob Rupnik at your tour you have yeah si on it's it's more convivial to see what are that that are what souvenirs de Sofia en tant que chercheur ou peut-être aussi que visiteur comment vous décririez cette ville et par rapport à ce qui a déjà été dit, qu'est-ce qui vous semble singulier sur Sofia pour peut-être comprendre l'Europe je ne sais pas, d'abord bonsoir à tout le monde et toutes mes excuses car je ne suis pas bulgare et je ne suis pas originaire de Sofia et donc personne n'est parfait mon regard sur Sofia et la Bulgarie est le regard d'un visiteur, d'un pragois d'origine parisien d'adoption et bien entendu je rejoins ce que dit Ivan Krastev tout à l'heure on voit l'Europe différemment de différents endroits moi je connaissais l'Europe vue de Prague puis de Paris et au cours de mes voyages à Sofia mais c'est vrai aussi pour d'autres villes dans les Balkans c'est ce qui m'intéressait toujours c'est dans mes conversations c'est de voir comment eux pensent leur lieu et Sofia est entourée de montagnes vous voyez donc c'est très enclavé donc vous êtes là dans un lieu qui est vous êtes cerné en quelque sorte et ce qu'il faut ce qui m'a intéressé dans mes conversations là-bas c'était toujours cette idée que c'était une capitale qui avait une influence régionale importante mais qui aussi s'était brûlée les doigts dans certaines de ses aventures historiques et je crois que c'est à la fois cette ambition et aussi la mémoire de certains échecs ou de traumatismes de ça peut-être que c'est ça qui ressortait dans les conversations et puis aussi la spécificité du communisme de l'ère communiste en Bulgarie sous Givkov bon il y avait 56 en Pologne et en Hongrie il y avait 68 en Tchécoslovaquie il y avait Solidarnoche en Pologne la Bulgarie a connu une longue période de continuité sous le régime Givkov et ça donnait une impression qui s'est avérée fausse mais l'impression extérieure et c'est ça que je voulais dire c'était alors là ils étaient pendant une longue période stalinienne qui incarnait le personnage le régime de Givkov et donc ils n'ont pas connu toutes les réflexions toutes les évolutions auxquelles les centres européens avaient eu accès ceci s'est avéré faux dans mes conversations j'ai très vite découvert avec mes interlocuteurs de Sofia qu'ils étaient parfaitement au courant non seulement des débats centres européens mais que d'une certaine façon ils avaient eu accès au moins dans le cadre universitaire à beaucoup de courants de pensée de travaux occidentaux qui en Europe centrale n'étaient pas accessibles donc c'était le paradoxe je cherchais à comprendre comment se fait il que mes interlocuteurs étaient parfaitement au courant de tout ce qui se publiait en Occident et alors que c'était le régime qui était censé être après celui de Ceaușescu le plus le plus stalinien et l'interprétation que j'ai mais je ne sais pas si Ivan Krastev sera d'accord c'est que peut-être parce qu'il n'y a pas eu de révolution comme en 56 comme en 68 comme en 80 il n'y a donc pas eu de répression et de normalisation qui suit les révolutions qui ont échoué et que donc se crée une plus grande sous l'apparence de continuité du régime sa carapace extérieure se crée des espaces de relative autonomie et on m'expliquait que voilà le chef du département à l'université bon c'est un communiste gifcovien si vous voulez entre guillemets qui est conformiste mais le numéro 2 déjà était quelqu'un qui avait beaucoup plus de disons d'ouverture d'esprit etc et donc voilà curieusement voilà j'expliquerai je dirais ça comme voilà le paradoxe je termine là dessus le paradoxe bulgare c'est sous l'apparente continuité du stalinisme qui n'a été défié à aucune des grands moments 56 68 sous cette apparente continuité c'était développer quelque chose qui était beaucoup plus divers ouvert et à certains égards j'allais dire assez bien préparé au changement parfois mieux que certains de ceux qui avaient tenté quelque chose et avaient échoué et avaient connu les répressions et les normalisations c'est à dire les purges qui suivent les révolutions qui ont échoué alors je vais demander à Ivan Krastev s'il est d'accord avec l'hypothèse mais juste avant Jacques Rupnik cette particularité que vous venez de décrire vous diriez qu'elle a eu quelles conséquences sur la façon dont les événements se sont déroulés dans les années 90-2000 en Bulgarie je pense qu'Ivan serait beaucoup beaucoup plus apte à en parler et je pense qu'il y a eu en Bulgarie mais pas seulement disons il n'y a pas eu d'alternance rupture aussi forte et aussi clairement affirmée que je ne sais pas à Prague au moment de la révolution de velours donc la rupture était moins mais moi ce qui m'avait impressionné au début j'avais rencontré le président de l'époque qui était un philosophe Jelieu Jalef et il était entouré de gens qui avaient beaucoup réfléchi à la situation y compris à la situation dans les Balkans je parle de la période nous sommes en 90 91 92 et les discussions qu'on avait avec Jelieu et aussi il avait un très bon conseiller Stéphane Tafrov qui était un conseiller diplomatique qui connaissait bien et qui est devenu ensuite ambassadeur à Paris et puis à l'ONU et le piège que la Bulgarie a évité c'est le piège du nationalisme à la Milošević Milošević essaye de redessiner sur les débris de la Yougoslavie quelque chose comme la Grande Serbie bon pour des raisons historiques que j'ai pas le temps de développer ici il y aurait pu y avoir une tentation en Bulgarie de dire il y a un petit résidu post-Yougoslave qui s'appelle la République de Macédoine historiquement nous pensons que ça fait partie de la sphère d'influence bulgare le congrès de San Stefano et à beaucoup d'autres occasions nous avons pensé que ça c'était le piège vous entrez dans la guerre froide est terminée la Yougoslavie se défait vous avez un agenda national construction de nouvelles frontières Ivan a parlé des frontières là on redessine les frontières et bien c'est le piège que la Bulgarie a évité Jeliu Jalef Tafrov avait compris que la voie du nationalisme allait isoler la Bulgarie ils ont opté pour autre chose je ne dis pas que tout s'est passé merveilleusement après il y aurait beaucoup à dire mais ils ont évité ce piège là et je trouve qu'il y avait une sagesse dans leur démarche qui a été confirmée par le contraste qu'on peut faire entre la trajectoire de la Serbie et de la Bulgarie alors Ivan Krastev êtes-vous d'accord avec l'analyse de Jacques Rupnik je crois que Jacques a vraiment touché sur un point qui est très particulière pour la Bulgarie on a toujours eu honte en 89 qu'on n'avait pas ni en 56 ni en 68 mais pour comprendre justement la Bulgarie de cette période il faut commencer par 1944 en 1944 80% de la population de la Bulgarie vivait dans les villages la transformation sociale la plus importante c'était justement cette migration très importante des villages vers les villes la Bulgarie la Bulgarie était vraiment dominée socialement par des ex-paysannes et comme résultat il y avait une société qui a réussi à garder beaucoup de ce genre de instinct conservatifs et le résultat c'est qu'on se retrouvait dans une société qui a qui a gardé un peu des réflexions instinctives nationalistes conservatifs merci s'il y a un génie bulgare c'est le génie de s'adapter et de survivre as Jacques was saying in 1989 the CIA basically predicted that it was going to be Bulgaria and not former Yugoslavia where we can expect major military clashes because of the process of the renaming and then expulsion of the Bulgarian Turks so where IWF Jacques Hupnik is absolutely right that Bulgarian development in a certain way was facing a choice we could have been part of the Yugoslav crisis or we could have taken much more the central European road and I do believe also his right to claim that President Jalev personally is very much responsible for the choice that Bulgaria made in 1991 1992 I think I think I think the president Jalev has really made a choice very sages in 1991 1992 because the Bulgarian could take two paths in the of the ex Yugoslavia or not Capia Kassabova je vais vous laisser déjà réagir aux différents points que vous avez entendus parce qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent avec votre roman sur la Macédoine sur aussi la ruralité ce que Ivan Kastev disait à l'instant que 80% de la population vivait loin des villes dans les années 40 vous votre roman votre enquête elle fait référence aux villes mais elle est souvent loin des villes justement est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à chercher ou que votre enquête vous avez compris qu'il fallait aller dans les campagnes dans des endroits plus délaissés peut-être pour comprendre quelque chose de votre identité personnelle et peut-être d'une identité collective oui tout à fait vous l'avez si bien dit tout à l'heure on parlait de la géographie humaine parce qu'il y a apparemment un certain aspect de cela dans ce qui m'attire dans une région et ce qui m'attire sont des lieux qu'on peut décrire comme périphériques mais j'ai déjà enfin pas un problème mais déjà la définition que nous avons nous qui représentons les centres de pouvoir qui représentons un certain élite culturelle ce que nous définons nos définitions de ce qui est le centre et la périphérique est toujours liée tout à fait avec le pouvoir donc quand on parle à ce qui se passe dans les cercles politiques de Sofia par exemple maintenant ou à l'époque ou à n'importe quel moment c'est très différent de ce qui se passe dans une montagne frontalière par exemple et d'une autre façon ils se reflètent bien sûr mais c'est toujours les gens je m'intéresse aux petits gens je m'intéresse aux gens ordinaires aux histoires ordinaires aux histoires humaines et c'est pour ça que je vais vers des régions comme ces deux lacs où il y a si il y a des villes mais ce ne sont pas des grandes des grandes cités l'urbanisation est beaucoup plus beaucoup moins ressentie que la nature donc la nature domine dans les lieux qui qui m'attire et dans l'Isière aussi c'était des c'était des lieux de frontières et de montagne surtout des villages des villages vides des fois ou des villages très dépeuplés qui est un phénomène qui m'intéresse aussi le enfin le destin du village bulgare balkanique de l'Europe du sud en général ce phénomène de voilà et c'est paradoxalement là que les conditions de vie et la façon de vie pourraient être potentiellement la meilleure presque paradisiaque même parce que dans ces coins de l'Europe il y a tout vraiment le climat est le climat est parfait il y a toujours de l'eau fraîche il y a des montagnes il y a de l'eau minérale il y a toute une tradition de connaître la terre qui est pourtant qui a pourtant été très est tombé victime à ce processus post-communiste des migrations les guerres en yougoslavie voilà tout cet exodus dont je fais partie en effet et c'est pour ça peut-être aussi sans être nostalgique parce que je me méfie beaucoup de la nostalgie c'est pour ça peut-être que je retourne vers ces lieux où je ressens des liens des liens personnels mais aussi collectifs ce lien dont Yvan a parlé le fait qu'on était paysans pendant très longtemps avant l'urbanisation et l'industrialisation et la collectivisation forcée qui a eu lieu en Bulgarie au début du communisme il y a un lien tellement profond dans chaque bulgare avec le village voilà il y a quelque chose là qui m'intéresse vraiment et les gens qui sont toujours là sur place m'intéressent leurs histoires leurs mémoires mais aussi leur futur et il se passe des choses ce n'est pas qu'un paysage du passé loin de ça c'est un paysage assez dynamique et voilà alors pour pour progresser sur cette idée là de cet attachement à des territoires etc il y a souvent un terrain glissant quand on aborde ce sujet c'est de dire que de rejoindre en tout cas une rhétorique nationaliste ou illibérale comme on dit de cet attachement de la nation à sa terre qu'elle est prête à défendre etc etc comment vous marquez la différence entre l'attachement que vous venez de décrire identitaire d'une certaine façon ou à travers lequel en tout cas on peut se définir et ce positionnement politique particulier qui n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on peut être attaché à son territoire sans voter pour Orban si on prend le cas hongrois dont on va parler dans un instant j'espère oui tout à fait en effet ce côté voilà il ne faut pas mélanger les choses il ne s'agit pas de territoire national il s'agit d'un racinement profond même dans le corps des gens y compris le mien enfin l'imaginaire aussi à une proximité de la nature c'est de ça qu'il s'agit qui est vraiment millénaire et que chacun si tu parles avec n'importe quelle personne dans la campagne après un certain âge un peu plus âgé que moi par exemple ou même de mon âge tout le monde a vécu avec un animal avec une vache chaque famille avait une vache ou des brebis voilà et c'est quelque chose qui nous manque maintenant c'est une condition c'est un problème humain c'est pas un problème seulement dans les Balkans et c'est un problème qui a mis en relief encore plus pendant la pandémie c'est voilà cette alienation que nous avons souffert et c'est un peu de enfin c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est pour ça que je dis c'est l'histoire intime c'est les histoires intimes qui m'intéressent et pas les discours ou les rhétoriques en effet c'est l'effet de ces discours et de ces rhétoriques de conflits de guerre de séparation de fragmentation de nous contre les autres des frontières dans la vie de nous tous qui m'intéressent comme écrivain c'est des histoires c'est tu heurtes à des histoires comme ça de l'effet de ces grands événements politiques dans la vie de nous tous et ce que nous héritons à la suite de nos mères de nos grands-mères de nos grands-pères même si nous vivons en temps de paix nous héritons la langue de la haine nous héritons toutes les guerres de ce coin de monde où nous venons alors Jacques Rupnik d'accord alors Ivan Krastev je vais vous je vais vous amener à réagir là-dessus sur cette question du populisme et cette rhétorique justement difficile entre l'attachement à un territoire et ce discours politiquement plus compliqué qu'en est-il à vos yeux de la Bulgarie à ce sujet quand on parle d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est depuis la France en ce moment on parle beaucoup de Hongrie de Pologne de régimes illibéraux pour reprendre le vocabulaire en vigueur on parle moins de la Bulgarie est-ce qu'à vos yeux elle se rattache à ce mouvement illibéral ou est-ce que la particularité dont on parlait tout à l'heure avec Jacques Rupnik on la retrouve aujourd'hui sous une forme différente dans laquelle la Bulgarie aurait une place à part la Bulgarie est part de ce big trend by the way this is not simply this European trend la Bulgarie je ne crois pas que M. Zemmour est bulgare même si la Bulgarie fait partie de ce trend de ce mouvement mais il y a quand même quelques éléments en Europe de l'Est qui sont similaires que ce qu'on voit dans l'Ouest La Bulgarie comme beaucoup de pays de l'Europe centrale est en plein crise démographique on est en train de perdre la population En 1989 la Bulgarie était à 9 millions 9 millions pardon 9 millions aujourd'hui c'est 7 millions et il est estimé que dans les années qui viennent ça peut être réduit jusqu'à 5.5 millions Alors en 1989 avec l'ouverture des frontières ça a devenu en même temps un symbole de meilleur et du pire Le meilleur parce qu'on a tous ces Bulgares en France en Autriche en Allemagne qui peuvent vivre qui peuvent faire des études qui peuvent travailler et faire ses vies Et le pire parce qu'on a justement cette baisse et perte de population avec les villages en train de mourir que Cap que ça vous décrivez qui n'ont pas des écoles qui n'ont pas de vie L'anxiété démographique est impérative de comprendre cette vague de nationalisme et de populisme partout dans l'Europe centrale Mais ce qui fait des gouvernements bulgares qui sont différents des gouvernements de Hongrie et de Pologne par exemple c'est qu'ils n'ont jamais déclaré la guerre à Bruxelles et ils n'ont jamais vu l'anti-européanisme comme source de légitimité Ils n'ont jamais vu l'anti-européanisme comme une source de légitimité domestique et ils n'ont jamais déclaré la guerre à Bruxelles Alors nous on a des régimes alors les régimes bulgares ils étaient beaucoup plus timides en fait dans dans l'expression de ce populisme que les autres pays qu'on vient de mentionner Mais vous en tant que libéral comment est-ce que vous appréhendez cette situation Dans le destin de l'Europe vous citez une expression que vous mettez entre guillemets celle de disparition ethnique c'est à dire que pour les raisons que vous avez expliquées les pertes démographiques et l'arrivée migratoire d'étrangers sur le territoire bulgare amèneraient à une disparition de l'ethnie bulgare Et vous finissez ce passage en disant y aura-t-il encore quelqu'un dans un siècle pour lire de la poésie bulgare Est-ce que c'est un problème à vos yeux ou est-ce que là vous ne faites que dire ce que pensent les populistes Est-ce que c'est un problème à vos yeux ou est-ce que vous ne faites là que répéter la thèse des populistes Pour chacun qui a lu un poème bulgare dans sa vie Le fait que dans cent ans personne ne lira la poésie bulgare c'est une tragédie Je crois que le plus important pour le projet européen c'était C'est qu'il essayait de garder la diversité culturelle de l'Europe Je crois que les populistes ils n'ont pas raison ici C'est parce qu'ils essayent de réduire tout de l'appartenance ethnique Mais je crois que le pouvoir créatif de l'Europe en fait doit beaucoup à ces identités ethniques et c'est pour ça qu'ils sont aussi très importants Si dans cent ans tous les Européens vont parler que du latin ou l'anglais ou le français et personne n'écrirait de la poésie dans les langues les plus petites en Europe Je crois vraiment que ce serait ce ne serait pas la victoire mais justement le défaite le défaite de l'Europe merci Jacques Kropnik je vous laisse réagir à tout ce qui s'est dit C'est très intéressant ce que dit Ivan et je crois que c'est très important de souligner ce qu'il vient de dire sur la démographie et l'angoisse que cela induit dans l'attitude pas seulement des élites mais des populations par rapport à leur identité nationale tout à l'heure on a parlé de l'identité villageoise bon ça c'est un ancrage local et qui peut-être disparaît à cause de la migration vers les villes ou vers l'étranger mais là c'est quelque chose de plus on parle de Milan Kundera avec cette formule dans un discours à l'Union des écrivains en 1967 il parlait des nations qui ne vendent pas de soi nations that are not self-evident en anglais et donc des nations qui ont qui existent ce sont de vieilles nations mais qui ont des états récents et avec des frontières qui ont bougé Ivan a dit vous êtes dans un village en Macédoine vous avez changé cinq fois de passeport au cours de votre existence qu'est-ce que ça veut dire identité nationale quand vous avez changé cinq fois de carte d'identité au cours de votre vie alors il faut aussi rajouter excusez-moi parce que c'est tout à fait dans cette ligne de raisonnement il faut aussi rajouter que la Macédoine est maintenant la Macédoine du Nord donc on peut toujours rester là échanger mes cousins d'Ochide ont changé un peu de nationalité maintenant ils sont macédoniens du Nord et il faut aussi rajouter que c'était la condition de la Grèce donc la Grèce représentant l'Union Européenne pour que la Macédoine puisse rejoindre cette union et maintenant c'est les Bulgares qui se disputent avec la Macédoine et il y a deux ans c'était Macron le président français qui a en effet bloqué est-ce que c'était l'année dernière je ne me souviens pas récemment qui avait bloqué en effet pour des raisons tout à fait locaux la situation politique telle qu'il la voyait en France bloqué l'accès de la Macédoine et de l'Albanie dans l'Union Européenne donc le tableau est complexe et il suit la complexité du tableau de la première guerre mondiale quand il y avait des armées coloniales sur le front macédoine donc il s'agit il s'agit d'identité créée par des forces parfois plus grandes et puis l'extérieur nous rentre à l'intérieur et nous continuons à produire du même effet on peut c'est l'effet du traumatisme en effet bon je ne vais pas refaire la question macédonienne ce sera un vaste colloque et l'heure est tardive mais ce que je voulais dire c'est que par rapport à ce que Ivan a décrit comme cette angoisse démographique et la dimension disons identité nationale ou identité collective qui se pose mais pour la Bulgarie en particulier à cause de ce qu'il a décrit mais pour d'autres aussi dans la région sous d'autres formes vous avez deux attitudes possibles soit vous avez la distance ironique pour des écrivains il y a eu des écrivains pendant toute la semaine vous avez la distance ironique et toute la littérature en Europe centrale en particulier est faite de grands auteurs qui voilà ont adopté cette distance ironique il y a la grande histoire qui nous passe par dessus la tête en quelque sorte nous sommes des petits peuples nous ne sommes que des objets de l'histoire pour les tchèques celui qui représente ça c'est le brave soldat schweig de Hachek le livre commence par alors on a tué Ferdinand et l'autre demande mais lequel? celui qui ramasse les crottes de chiens dans la rue ou celui dont le portrait est accroché ici? bon vous voyez c'est le jour où commence la première guerre mondiale c'est la tragédie qui va décimer l'Europe qui va détruire l'Europe mais c'est traité sur le mode ironique voilà parce que vous êtes impuissant vous êtes une petite nation impuissante et donc vous avez la distance ironique ça ça peut être une attitude et les écrivains dans toute l'Europe de l'Est et dans les Balkans aussi certains ont adopté ça vous avez l'autre attitude possible qui est puisque cette identité est contestée et changeante vous avez changé cinq fois de carte d'identité dans votre village macédonien et bien vous affirmez avec d'autant plus de vigueur d'autant plus catégoriquement que ce village a toujours été soit bulgare soit grec soit macédonien soit serbe etc vous l'affirmez avec d'autant plus de vigueur que ça ne va pas du tout de soi donc vous compensez et vous surcompensez et dans cette surcompensation nationaliste bien entendu il y a un terreau qui est favorable à ce que vous à la question que vous avez posée sur les nationalismes et les populismes c'est évidemment vous jouez sur la peur l'angoisse démographique la menace extérieure nous sommes menacés et l'affirmation identitaire justement parce qu'elle ne va pas de soi voilà et donc vous êtes ensuite doublement menacé pas seulement par la migration mais aussi par Bruxelles par l'Europe par cette entité qui veut vous imposer des normes et voilà donc voilà un des ressorts et juste un mot pour terminer la Bulgare puisqu'on parle de la Bulgarie et on a mentionné la Macédoine et je ne l'aurais pas fait si vous ne l'aviez pas fait avant moi mais en ce moment ceux qui bloquent la Macédoine par rapport à l'ouverture des négociations avec l'Union Européenne c'est pas la Chine ou le Saint-Esprit c'est le gouvernement bulgare dans cette alternative pour une histoire qui concerne l'interprétation avec des arguments qui concernent l'interprétation de l'histoire donc voilà moi je ne voulais pas faire le colloque sur la Macédoine ici mais eux ils veulent le faire au niveau politique simplement Jacques Ropnik dans cette alternative entre la distance ironique et ce raidissement identitaire est-ce qu'il y a une place pour un certain ou pour une dose pour une dose de cosmopolitisme il y a la place pour des gens comme Ivan Krastev il y a la place pour le libéralisme il y a la place pour ceux qui disent les identités peuvent être plurielles il y a l'identité locale vous êtes dans un village que vous décrivez dans vos romans vous pouvez être une identité bulgare vous êtes bulgare comme parce que vous vous identifiez à son histoire sa littérature sa culture etc et vous vous identifiez à l'Europe parce que c'est notre c'est notre civilisation commune c'est notre projet politique commun donc vous pouvez très bien combiner combiner les deux et donc je pense que si vous il y a également juste simplement essayer de survivre comme mes cousins au ride qui n'ont toujours pas accès à l'Europe parce qu'ils sont de Macédoine du Nord et qu'ils sont bloqués de partout du sud de l'Est voilà donc il y a aussi si on descend un peu sur terre des grandes idées à la vie des gens il y a ceci l'effort de jour en jour de survivre économiquement psychologiquement dans un pays où tu as des choix très très limités donc je suis très consciente de ça dans mes voyages quand je rencontre des gens de toutes les générations qui dans tous les balcons du sud qui sont j'entends souvent des choses comme je ne veux pas immigrer je veux que ça marche ici je veux faire marcher les choses ici je veux j'ai essayé ça j'ai essayé ça je ne veux pas immigrer et donc il y a cette peine terrible de voilà et ça vient de toutes les générations cette voie je préfère ne pas immigrer j'aime bien la montagne ici j'aime bien le lac j'aime bien tout ce qu'il y a maintenant tout ce qu'il y a ici ma famille mais je suis forcée de donc il y a cette douleur vraiment et on revient à ce qu'Ivan Krastev a dit sur la crise démographique ça n'a rien à voir voilà à la politique à le libéralisme si c'est relié mais il faut il faut parler de la vie des gens et comment comment est la vie des gens enfin pour moi c'est l'important pour moi simplement Ivan Krastev je vous laisserai le mot de la fin pour rebondir là-dessus mais comme le temps nous est compté y a-t-il des questions dans la salle je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit en anglais ou en français ? en français mais vous posez-moi comme vous êtes monsieur Krostev je te suppose que vous êtes d'amener en français en français ok ok ça marche ah ok ok justement parce que monsieur Krostev a parlé de l'extinction de langues et notamment l'extinction de petites langues et l'instauration de grandes langues comme l'anglais ou comme le français mais est-ce que ça veut dire que vous monsieur Krostev vous croyez à l'idée de l'Europe fédérale parce que on voit maintenant une tendance plutôt à l'inverse on voit la tendance que l'Europe n'est pas unifiée donc s'il y a vraiment ce que vous disiez l'extinction de petites langues est-ce que ça veut dire que vous croyez l'europeïsme si je pourrais dire comme ça merci oui excusez-moi moi je vous ai pas très bien entendu non plus il y a un très bon moment dans le fameux roman Radetzky marche c'était le moment quand les officiers austro-hongrois ont eu ils ont appris que Ferdinand a été tué je veux dire le prince et pas le monsieur qui ramassait les croûtes de chien dans la rue alors tout de suite tous les officiers dans le groupe ils commencent à parler leur langue nationale slovéne hongrois chacun sa langue merci oui oui sorry vous pouvez venir qui a saboté l'ordinateur tu vois t'es l'image tu vois t'es l'image tu vois t'es l'image non on me voit pas il y a plus de il y a plus d'image non plus la réunion a sauté la réunion a sauté apparemment on aura pas la fin de l'histoire mais peut-être si on se reconnecte on pourra oui ou vous pouvez vous pouvez essayer de répondre aussi j'ai cruptique vous voulez répondre sur le fédéralisme sur l'hypothèse fédéraliste l'hypothèse fédéraliste non je je crois que l'Europe peut-être s'est pensé les pères fondateurs avaient un projet fédéraliste mais évidemment c'était voilà c'était la grande utopie après la grande catastrophe qu'ont été les deux guerres première et deuxième guerre mondiale quelquefois les historiens parlent de la grande guerre civile européenne la guerre de 30 ans 1914-1945 le grand massacre européen l'Europe s'est autodétruite et après vous avez un grand élan idéaliste chez les pères fondateurs ils disent on peut pas continuer comme ça c'est la réconciliation franco-allemande mais ça se fait dans un contexte de l'Europe divisée c'est-à-dire que la Bulgarie et les pays d'Europe centrale ne participent pas à ce projet-là et je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous avons parfois des malentendus sur ce qu'est l'Europe ou sur ce qu'est le projet européen c'est parce que ils n'ont pas vécu cette histoire-là qui est le cheminement qui a mené à la construction européenne donc ils sont arrivés sur le tard dans une Europe qui s'était déjà construite premièrement il y a eu le sentiment de sorte de frustration vous avez fait quelque chose sans nous et nous avons été en quelque sorte amenés à le prendre tel quel et peut-être que de là voilà naissent certains malentendus alors ça c'est pour ce qui est de l'idée fédérale mais une fois que vous êtes à 27 le projet fédéral devient très problématique c'est pas ça qui est en vue ce qui est en vue c'est peut-être et ça ça pourrait convenir justement aux pays d'Europe centrale ou balkanique c'est une Europe à géométrie variable c'est-à-dire une Europe qui serait beaucoup plus souple dans son organisation beaucoup plus diverse dans ses approches et ses contraintes politiques et tout ça me paraît parfaitement acceptable à condition que ça soit toujours volontaire vous voulez être dans le cercle le plus intégré avec l'euro avec la politique étrangère commune avec tout ça bon vous pouvez y être personne ne vous en empêche vous ne voulez pas avoir l'euro vous ne voulez pas être dans le cercle le plus contraignant vous pouvez le faire et c'est ce qui conviendrait peut-être à certains aujourd'hui en Pologne ou en Hongrie et c'est ce qui aurait peut-être convenu aux Britanniques et peut-être que ce vers quoi on s'oriente je ne sais pas si c'est ce que souhaiteraient les Bulgares ce serait effectivement cette diversité mais avec un noyau européen fort tout ça n'a de sens que s'il y a un noyau européen fédéraliste appelons-le entre guillemets ou héritier des idées fédéralistes voilà en tout cas sur cette question historique c'est vos trois les lectures de vos ouvrages respectifs se complètent bien Capca Cassavova ce roman enquête reportage presque par moment avec des histoires individuelles qui retrace une certaine histoire des Balkans et de l'Europe depuis le début du XXe siècle Jacques Rupnik vos analyses depuis notamment la chute du mur et puis les enjeux plus contemporains même s'il y a aussi de l'analyse historique dans les livres d'Ivan Krastev on va vous remercier tous les trois ou tous les deux et demi puisque Ivan n'est plus vraiment avec nous mais merci en tout cas pour cet échange je précise que justement les livres sont ici pour achat et dédicace si vous le souhaitez et puis pour terminer ce festival il faut rendre la parole à son président qui va nous dire un mot merci alors je ne veux pas commencer par remercier les organisateurs puisque je fais partie du troupeau mais je voudrais quand même dire que ce sont toutes ces personnes qui ont vraiment travaillé je voudrais aussi dire que notre choix de la Bulgarie nous a enthousiasmés au fur et à mesure que le temps passait c'est à dire que nous connaissions de la Bulgarie ce qu'un enfant découvre avec un puzzle un jeu qu'il complète progressivement et nous connaissions des vedettes internationales d'origine bulgare et nous avons complété nous avons compris la dualité de la réalité de la vie intellectuelle bulgare c'est à dire c'est à la fois une vie qui est liée à un territoire et nous avons aussi des artistes des écrivains des penseurs qui vivent dans leur pays et comme nous avons d'autres qui se développent dans une diaspora mondiale mais toujours associée à ce qu'est la Bulgarie nous avons aussi compris la richesse une autre forme de dualité je penserai par exemple à la complémentarité du film qui était présenté le premier soir qui était Women Do Cry avec des réalisatrices plus gender qu'elles tu meurs et puis le lendemain à l'église Saint-Sulpice une cantatrice d'une puissance féminine qui vous précipite le public dans le piano de son accompagnateur je pense à Ina Kansheva et ce sont deux façons d'être femme tellement différentes et qui sont complémentaires encore la dualité ou si vous préférez la richesse alors par ailleurs nous avons eu beaucoup de propositions et il se trouve que même si nous n'avons pas nous avons mis beaucoup d'événements dans cette semaine il y avait encore des propositions intéressantes et nous avons décidé de remettre deux manifestations au mois de mars d'une part Vassil et Vassil qui est percussionniste et qui donnera un concert donc tenez-vous au courant pour cette manifestation suivante et puis Elitsa Georgieva qui écrit et qui fera ici un travail avec les élèves des Beaux-Arts ça c'est pour le Prince en 22 et ensuite en novembre la nouvelle édition sera consacrée à un pays de l'Est un peu plus original qui est la Géorgie alors la Géorgie c'est loin qu'est-ce qu'on en sait on sait que ça se trouve aux origines puisque le déluge s'est arrêté juste un peu avant le mont Hararat est au sud en Arménie mais c'est un pays qui nous pose beaucoup de questions comment se fait-il que là-bas on ait fait du bon vin avant que les français aient commencé à planter de la vigne c'est une interrogation et puis actuellement ce pays est présidé par une diplomate une ambassadrice de France qui a préféré être présidente de son pays qui est ambassadrice de son pays donc beaucoup de questions une grande histoire et une actualité je vous souhaite tous de vous revoir et c'est le plaisir que je m'attends à avoir moi aussi bonne soirée merci